Bonjour Marie-Jouassin, vous êtes à l'IEP d'Aix-en-Provence, vous venez de faire une conférence de presse concernant la nouvelle chaire Attractivité et Marketing Territorial. Pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste cette nouvelle chaire ? Je crois d'abord que c'est une chaire de réflexion, de formation et surtout également de mise en musique lorsque toutes ces étapes seront franchies. J'ai eu l'occasion d'entendre le nouveau titulaire de la chaire et j'ai trouvé dans son expression une ambition colossale qui est à l'image de l'ambition qui est la nôtre sur le pays d'Aix. Alors pourquoi c'est important ? Parce que ça va démontrer que les territoires peuvent développer leur attractivité d'une manière extraordinaire. Nous, je l'ai expliqué, nous avons développé une attractivité très forte en se basant sur des leviers, des leviers d'appel que j'ai appelés innovation avec tout ce que nous avons fait pour les modules d'innovation et de qualité économique sur le pays. En parlant également de notre ambition au plan campus et en parlant également de l'ambition phénoménale qui nous animait dans la mise en place de la culture pour tous sur le territoire. Et nous avons, en partant de ces éléments-là et d'autres aussi, développé ce que pouvait être l'ambition des territoires et développé comment un territoire pouvait mettre en place une ambition très forte en partant de l'existant mais en créant aussi avec de l'imagination un certain nombre de produits, de territoires pour amener à être dans la compétitivité. Je pense que le problème, le mot n'a pas été prononcé mais vous savez aussi bien que moi que les territoires doivent être compétitifs entre eux, sont souvent concurrentiels. Et c'est peut-être une manière des leviers pour permettre aux élus mais également aux autres acteurs du territoire de développer un savoir-faire. Après il y a d'autres éléments, je ne vais pas garder le nom de notre prochain titulaire de la chaire mais il a parlé d'un produit d'appel qui permettait aux gens de travailler en interactivité sur la propreté d'un territoire aux Etats-Unis où l'usager devenait complètement acteur de cette propreté avec un module qui lui permettait d'enregistrer tout ce qui se passait sur le territoire en temps réel et de communiquer d'être en même temps acteur de la propreté de son territoire. Et j'ai eu le plaisir de lui dire, c'est ce que nous étions en place à Aix à partir du mois de janvier. Vous avez parlé de la propreté donc j'aimerais vous poser une question qui est en tant que citoyenne d'Aix-en-Provence depuis 2008. J'ai remarqué qu'il y avait un certain manque de poubelles dans les rues d'une part et d'autre part l'histoire du tri sélectif dont beaucoup d'étudiants finalement se plaignent de ne pas pouvoir faire le tri sélectif comme ils le souhaiteraient. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ? Je réponds d'abord sur les poubelles. On a un mal fou pour les installer. Parce que personne ne veut devant chez soi. Personne ne veut de poubelle devant chez soi. J'ai fait acheter 350 poubelles supplémentaires. Pour le moment elles sont remisées parce qu'on n'arrive pas à trouver d'endroit où on peut mettre les poubelles. Rien que dans ma rue je ne pouvais plus sortir parce qu'on a émis 6 poubelles supplémentaires que j'avais demandé et aucun commerçant ne voulait la poubelle devant chez lui. Et c'est pareil pour toutes les poubelles. Donc on a un mal fou. On est en train de développer un produit qui consiste à enterrer le maximum de poubelles. Sauf que là évidemment on a aussi des personnes qui montent au créneau. C'est extrêmement difficile. Donc ça c'est la réponse que je peux donner. On essaie de trouver d'autres systèmes qui consistent à des ramassages beaucoup plus fréquents. Ensuite sur le tri sélectif. Le tri sélectif je l'ai mis en place sur les 34 communes. On l'a mis en place à Aix notamment au niveau des villas sur l'habitat horizontal. Sur l'habitat vertical je suis beaucoup plus mesurée parce que les gens d'abord c'est laid c'est très laid dans l'habitat vertical. Imaginez qu'on met du tri sélectif en ville vous auriez plein de petits récipients avec lesquels les gens s'amuseraient et ce n'est pas l'objectif. Donc sur la ville je préfère développer le système que nous avons actuellement. Je suis contre. Voilà. Parce que ça a démontré chaque fois qu'on en a fait l'expérience que ce n'était pas un bon système et dans une ville comme Aix-en-Provence qui est une ville matrimoniale mettre des récipients à la disposition des gens ça entraîne toujours des dépôts d'ordures. Et en même temps d'abord c'est laid et les gens ne sont pas nous sommes dans le midi donc on n'a pas le même civisme qu'on peut avoir dans certains pays. Par exemple j'avais une de mes amies qui était députée maire de Caen qui me disait mais je dépense 5 à 10 fois moins que toi en matière de propreté. Oui bien elle n'a pas à faire au midi elle n'a pas à faire à des méridionaux qui sont un peu par tempérament pas vraiment civique. Vous pensez qu'ici Aix-en-Provence les gens seraient contre tout simplement l'idée de tri sélectif ? Non pas du tout. J'adapte les politiques nationales à ma ville. Je l'ai mis en place sur certains postes de la commune c'est-à-dire plutôt dans l'habitat vertical sur la botte d'habitat horizontal dans les HLM. On l'a mis dans une partie des HLM ça n'a pas vraiment fait ses preuves et au centre-ville il faut qu'on trouve quelque chose de mieux adapté parce que c'est pas beau et ça entraîne des gestes qui peuvent après être sur le plan des dérapages extrêmement graves pour le centre-ville. Vous savez c'est dur de travailler sur le centre-ville d'Aix. Merci Maryse Joisson d'avoir répondu à nos questions. Merci.